Nouveau message, les médias ne s'intéressent pas au meurtre de Ted et à la disparition de Samantha. Un junkie de plus de notre quartier des... Y'a pas moyen d'agrandir pour ceux qui n'y voient pas ? Non, qui meurt tout le monde, s'en fiche. Les médias pourraient unir à l'inquiète. Premièrement, ses messages les plus récents. On dirait qu'elle attendait quelqu'un. Elle demandait à cette personne pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et où elle se trouvait. Mais ce n'est pas tout. Elle a écrit à son ex, à savoir notre amie Carrie. Elle lui demandait pourquoi elle refusait de lui rendre l'ordinateur. Apparemment, elle l'avait oublié après une dispute. Voilà qui pourrait s'avérer utile. Oh yes, on a bien répondu en plus. Au fait, j'ai trouvé un message dans le téléphone de Jerry, dans lequel il menaçait Bella. Je ne veux pas lui en parler. S'il s'agit de notre malade mental, il faut éviter qu'il prenne peur. C'est un lâche, et je suis persuadée que nous n'aurons pas besoin de trop insister pour récupérer l'ordinateur. Il faut aussi parler à Zawadzki pour ce qui est de le placer sous surveillance. Bon bah ça c'est du blabbala, c'est tout ce qui s'est passé. Ça, je vous laisse lire. Salut Jerry, il paraît que c'est toi qui est à l'ordinateur portable de Bella. Il faut le rendre. Je n'ai aucun ordinateur portable, moi la peine. Écoute-moi bien, j'ai longtemps été dans la police. Elle va me mettre un truc gentil. Moi je serais menacée. Crois-moi, cet ordinateur portable ne t'est d'aucune utilité. Les flics vont bientôt venir fouiller de ton domicile. Et il s'avère que tu as l'ordinateur portable. Tu devrais t'en expliquer devant un juge. Comme je le craignais, il n'y avait presque rien à en tirer. Presque rien. J'ai réussi à identifier la marque de la caméra avec laquelle il a filmé. Il s'agit d'un modèle assez vieux. Il a probablement été réparé à un moment ou à un autre. Je vais me renseigner auprès des ateliers de réparation. Une dernière chose. Le sentiment de culpabilité qu'éprouve le tueur pourrait indiquer qu'il est croyant. Vraisemblablement catholique. On devrait se renseigner auprès des églises. Il y a juste de le comprendre. Bon ça va, la saigne de rien, il n'y a qu'un choix. Il disait que j'allais subir les conséquences du passé. Il m'en veut. Je vais devoir passer en revue toutes les personnes que j'ai coffrées. La liste est longue comme le bras. Et prête-moi de faire, vas-y. Ce qui est sûr, c'est que tu ne retrouves pas, ne retrouves pas m'aider à tout ça par hasard. Oui. Tu fais partie de ses cibles. J'ai mené ma petite enquête sur le numéro au cas de Bella à envoyer des messages avant de disparaître. Qu'avez-vous trouvé si on va se retrouver en prison ? Eh bien, c'est un peu complexe. Il appartient à un opérateur virtuel. J'ai contacté la société, mais je n'ai pas encore eu de réponse. En ce qui me concerne, je me suis renseignée sur la caméra utilisée pour réaliser les vidéos. Aucun indice, aucun modèle de ce genre n'a été apporté dans un des ateliers de réparation de la ville. Henri, qu'est-ce que tu as de ton côté ? Tu as trouvé la liste des patients atteints d'un cancer et qui prennent de la méthadone ? Salut mes quichois et mes quichois, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Sentences avec notre chère... Léa ! Comment vas-tu ? Ça va super, et toi ? Ça va bien, merci. Je devais faire cette intro pour changer un peu. Qu'en penses-tu ? C'est original, ça m'a fait penser à la quiche laurée, ça m'a donné faim, donc je valide. Vu que j'ai le délire de la team quichois et quichoise, pourquoi pas faire une intro ? Comme ça, faites de la famille des quichois et des quichoises, t'en es une vu que t'es abonnée à moi. C'était ma petite quichoise. Ça y est, je suis une quichoise. Alors, j'avais fait tous les niveaux du jeu, ok ? 100%. C'est beau, ça. Comme ça, on va pouvoir continuer un petit peu, et je vais passer à l'enquête. En ce qui me concerne, je me suis renseignée sur les caméras utilisées pour réaliser les vidéos. Aucun indice, aucun modèle de ce genre n'a été apporté dans un des ateliers de réparation de la ville. Henri, qu'est-ce que tu as de ton côté ? Tu as trouvé la liste des patients atteints d'un cancer et qui prennent la méthadone ? La voilà. Oh, je me rappelle de la méthadone. Oui, c'est un truc, on se demandait qu'est-ce que c'était et tout. Ok, hop, on va mettre ce fichier-là. Bon, nous, on ne peut pas le voir comme d'hab, c'est qu'un jeu. Oh, c'est nul. Tu mets un truc, tu sais même pas c'est quoi, du coup ? C'est ça. Alien. Vous pour... Euh, Hélène. Non, là. Ah oui, non. Ok, je vais la décrypter, mais il faudra ensuite la passer en revue. Hélène, vous pourrez vous en charger ? Bien sûr. Au fait, je suis allée chez Jerry. J'ai Jerry et j'ai récupéré l'ordinateur portable de Bella. Hélas, cet imbécile avait projet de le revendre, donc il a été effacé, il a effacé le compte de Bella. Il est possible de récupérer certaines données ? Je peux m'en charger, mais je vais avoir besoin d'Henri. Oui, aucun problème. Ah mais non, mais c'est pas possible. Enfin, deux étoiles, oui. Super la vidéo. Mais tu l'avais réussie. Ok, c'était prêt, on va pirater le portable de Bella. Piratage, on court ! J'étais sûre, 0,9. Vas-y, je joue ça ce soir. Il y a beaucoup de 9 pour les tirages du loto. What ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Objectif, ok, vas-y. On va découvrir ce que c'est. Obtenez les blocs adjacents au scanner. Elle n'a pas compris. Non, je n'ai pas compris. Ah, je viens de comprendre un truc. En fait, ça délivre des trucs comme ça quand tu touches, tu vois, la petite trace. Je ne sais pas si tu as compris. Bien sûr. En gros, regarde, hop, 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 hop. Oh, regarde. Tu vois, les petites traces, là ? Et bah, re, c'est parti pour l'espionnage. Tu sais ce que j'ai dû mal à comprendre ? Quand as-tu décidé de rentrer avec moi ? Quand, précisément, as-tu pris cette décision ? Tu veux vraiment savoir ? Étant donné que je pose la question, évidemment que oui. Ma décision remonte au moment où tu as commencé à traîner avec tes amis. C'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Pas en termes de personnalité, mais je parle de la manière d'appréhender la vie. J'avais l'impression d'être bien plus adulte. Parce que tu penses également que je suis immature ? J'ai bien vu que tu t'éclatais avec tes amis. Et à quel point cela te rendait heureuse ? Et à aucun moment tu ne t'es dit que tout était lié à toi ? Il y a autre chose. Nous en avons déjà parlé. Je sais. Ton état mental. Je continue à penser que c'est mieux comme ça pour tout le monde. Pour toi ? Oui. Mais tu n'as pas le droit d'en décider pour moi. Allez, c'est bon, je dois y aller. Et ça sera terminé. Si, il faut encore deux étoiles. C'est super, j'adore la vie. Eh bien, on se retrouvera à la suite plus tard. Ok, nous revoilà pour la suite de la vidéo. Toujours avec notre chère Léa. Salut ! J'ai essayé de faire un maximum. Moi, je t'ai bloqué. Tu as fait l'ordinateur de Bella. Ok, on passe aux... Discussions. Aux notes. Ok, déjà on va mettre des notes. Oula, j'aime pas trop ce que je vois. Ça, on va laisser. C'était juste le rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. C'est le résumé, quoi. Attends, que je trouve mes lunettes parce que j'y vois rien d'ici. Ouais, mais attends. J'ai pas mon pied pour caler pour mettre sur moi. Hélène. Pardon de me plaindre comme ça. Mince, mon chef m'appelle. Bonjour. Merci d'être venue hier. Bonjour. Au revoir. Je m'excuse d'avoir dû partir si précipitement. Merci pour le repas. Bah, de rien. J'ai adoré ce McDo avec les frites. Et les nuggets. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne qui se consacre autant à son travail puisse être un tel cordon bleu. Cuisinez, c'est mieux. Je suis ravie de voir que vous prenez si bien les choses. La seule chose qui m'aide, c'est de penser à votre chavis. Bon, d'accord. Je ne parlerai plus de ça. Changeons de sujet, ok ? J'adore l'opéra, par exemple. Dès que tout ça sera terminé, nous devrions y aller ensemble. Bah oui, quand il n'y aura plus de vieillus. T'es noté. Ne me dites pas que vous n'aimez pas l'opéra. Loin, s'en faut. C'est pas français, ça ? Loin, s'en faut. Je sais pas, mais si c'est bien écrit comme ça, ça se trouve, c'est que c'est une réponse comme ça, faut dire, parce qu'en général, quand tu te sors des mots compliqués, c'est qu'il y a des mots compliqués à dire. Mais loin, s'en faut. Qu'est-ce que vous aimez alors ? Le baseball ? Autrefois, mais plus maintenant. Cela me rend malade. Ma tête se met à tourner et je vois tout flou. J'étais dénouillé. À feuille chez moi. Cela ressemble à de l'agoraphobie. A quand est-ce que cela remonte ? Il y a un an, j'essayais alors de démanteler un réseau de trafic de drogue. J'en avais discuté avec mes hommes et ils m'avaient prévenu qu'il valait mieux fermer les yeux. Je n'ai rien voulu savoir. Je me suis fait tarbasser et me suis retrouvée dans le coma. J'ai mis du temps à en sortir. Mes crises ont commencé peu de temps après. Évidemment, mon divorce a également laissé des traces. Ça va, je ne parle plus, moi. Oui, un divorce, ce n'est jamais drôle. Je n'aurais jamais pensé que ça se finirait comme ça. Nous étions une famille heureuse. Je vous comprends. Nous avons tenté de rester amis. Mais... Je ne crois pas à ce type d'amitié. Il y a un trop lourd passif. Je partage cet avis. Vas-y. Vous avez consulté un spécialiste concernant ces... cri... Vous n'avez pas à vous excuser, espionnage de... Qu'en se passe-t-il ? D'après mes sources, il y aurait un détraqué en liberté en ville. Mais nous n'avons encore rien à publier à ce propos. Bonjour, il se trouve que si nous enquêtons à ce sujet, nous avons de grandes chances de tenir un scoop. Mais tu penses avec qui, toi ? Si je te le disais, cela pourrait compromettre l'enquête et mettre en danger la vie d'une fille. La vieille. Il faut me faire confiance. On tient un gros scoop. Nous serons les premiers à en parler. Si nos concurrents publient quelque chose à ce sujet avant nous, on est mort. Non, tu n'auras plus qu'à laisser ta lettre de démission sur mon bureau, ok ? Avocat ! Le procès a été reporté d'une semaine en raison de nouveaux événements et éléments. Au fait, j'ai l'impression que vous avez davantage d'ennemis que d'amis au commissariat. Et alors, tout le monde s'entendant à votre feuille ? Beaucoup de gens vous ont entendu menacer tête. Le lieutenant affirme que vous avez juré de le tuer. Pan-pan-pan ! Après qu'il a abîmé votre voiture ! Mais je ne l'ai pas fait ! Je comprends, mais ce sera difficile d'en convaincre les juges usés lorsque les accusations proviennent d'un lieutenant de police. C'est bien, on ne va pas risquer la chose. En prenant toutes les preuves en considération, je n'arriverai hélas pas à obtenir mieux qu'une peine de 10 ans. Nous devrions plaider l'homicide involontaire, commis dans un accès de folie, et mettre en avant les remords que vous éprouvez. Donc, je vais aller en prison ? Génial ! Pour l'heure, il n'y a pas d'alternative. Voyons, je dois savoir précisément quels policiers du commissariat vont témoigner au procès. On est curieux, nous on se renseigne. C'est d'une importance capitale, voyons ! Donnez-moi toutes les informations qui pourraient causer du tort aux policiers du commissariat, et en particulier aux lieutenant. On peut trouver des preuves ? Non, t'as les preuves, on s'en fout de qui te croit. Nous n'avons pas besoin de preuves. Il suffit de jeter le doute sur leur version des faits. Je reviendrai demain, ils nous discuterons de tout ça. Espionnage 5. Salut, j'ai surveillé ta maison, je n'ai rien remarqué. Merci. Comment va ta sœur, Hayley ? Elle va bien, merci. La dernière fois que je l'ai vue, elle n'avait même pas un an. Oh, choubidou. Elle ne s'est jamais remise mentalement de tout ce qui se passait. Qu'est-il arrivé au juste ? Je n'étais pas au courant. Ça s'est passé il y a trois ans. Je me promenais du côté de la crie. Quand ça fait craque. À mon retour à la maison, j'ai trouvé Hayley en pleurs dans la cuisine. Alors je suis allée dans la chambre. Ma mère était là, par terre, inanimée. J'ai tenté un massage cardiaque. Ça n'a rien donné. Alors j'ai appelé les secours. Une ambulance a emmené ma mère. Puis la police est arrivée. C'est Henry qui avait pris l'appel. Il a accepté que ma sœur et moi vivions avec lui le temps de l'enquête. Il m'a accueillie et une famille a adopté Hayley peu de temps après. Sans Henry, j'ignore où nous serions à l'heure qu'il est. Je suis sincèrement désolée pour ta mère. Casse-toi. Je suis très partagée à ce sujet. En cut. Je suis allée dans quelques églises catholiques. Ça n'a rien donné. Ce n'est que mon avis. Mais les hypothèses de Mickaël ne nous mèneront nulle part. Je pense qu'il serait plus judicieux de parler à la famille de Samantha. Je ne suis pas de cet avis. Nous n'apprendrons rien de nouveau en parlant à la famille de Samantha. Il suffit de reprendre les rapports de police pour voir que les membres de la famille n'ont eu aucune utilité. Je continue à miser sur les caractères religieux du tueur. Mickaël a raison en ce qui concerne les rapports. Si ça se trouve, nous sommes passés à côté d'infos qui pourraient s'avérer capitales pendant que je me rendais dans les églises. Dorénavant, je vais me concentrer sur les éléments factuels et concrets. Et non aux hypothèses issues de l'imagination débordante de Mickaël. Très bien. Espérons que vous ayez le micro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada